Alors, très heureuse de vous rencontrer ce matin pour procéder au résumé des ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Donc, pour chaque ISO, on va aborder quatre points essentiels. Lesquels ? Qu'est-ce que la certification ISO 9001, le cahier de charge de départ de la certification ISO 9001, les bénéfices de la certification ISO 9001 et la mise en œuvre de la certification ISO 9001. Alors, on va passer directement au premier, ou bien à la première norme, ISO 9001. Alors, qu'est-ce que la certification ISO 9001 ? Qu'est-ce que la certification ISO 9001 ? En fait, l'ISO 9001 version 2015 est la nouvelle version de la norme internationale de système de management de la qualité. Donc, qu'est-ce que la certification ISO 9001 ? En fait, la norme ISO 9001 est la norme au management de la qualité. Elle apporte des garanties en termes de qualité organisationnelle au sein de tous types de structures. De tous types de structures. Donc, la certification ISO 9001 consiste à apporter la preuve qu'un système d'amélioration continué a été mis en place au sein de l'entreprise. Et la norme ISO 9001 est fondée sur les principes du management de la qualité. L'orientation client, c'est de savoir s'adapter aux besoins de ses clients. Le leadership, c'est la direction qui assure la performance du système. Collaboration, impliquer les collaborateurs de l'entreprise, ou bien les salariés de l'entreprise, dans les objectifs. L'approche processus, c'est le manager des ressources et des activités comme le processus, l'amélioration bien sûr, la prise de décision fondée sur les preuves et la gestion des relations avec les parties intéressées. Alors, la philosophie de cette norme réside ainsi dans la prise en compte de quoi ? Du contexte de l'organisation, de ses produits-services, de ses risques et de ses opportunités, de la performance de son système et des suivis, de l'amélioration, de la satisfaction de ses clients et des parties intéressées. Donc, à travers cette certification, l'entreprise prévoit et réduit les potentiels dysfonctionnements internes et il mesure l'efficacité de ses services afin de statuer sur la performance de son organisation. Alors cela lui permet de mettre en place une logique d'amélioration continue, ou bien avec l'application des méthodes bien sûr. Donc, cette reconnaissance lui permet également de devenir compétitive sur les marchés internationaux. Alors, la certification ISO 9001 est compatible avec les certifications ISO 14001 et ISO 1445001, de tant qu'il est aussi basé sur la structure de haut niveau, high level structure. Il est ainsi plus facile de mettre en place un système intégré qui peut intégrer les trois ISO. ISO 14001 version 2015, ISO 140001 version 2015 et le dernier ISO 450001 version 2015. Donc, pour en savoir plus sur l'ISO, consultez cette croissance bien sûr. Alors, on va passer au cahier de charge de départ de la certification ISO 9001. Donc, le cahier de charge de départ de la certification ISO 9001 est applicable à toutes les organisations indépendamment de leur taille, du produit et du service fourni, et également du secteur d'activité, comme on a déjà dit auparavant. Donc, le cahier de charge de départ de la certification ISO 9001 est l'analyse du contexte de votre organisme, et l'identifier des risques et des opportunités. Il permet également d'identifier du périmètre à certifier, et également, il écoute des besoins et les attentes des clients et des patients intéressés, bien sûr. Donc, il respecte des réglementations en vivant. Alors, les bénéfices de la certification ISO 9001, donc la certification ISO 9001 favorise quoi? Favorise les relations internes, mais également avec les prestataires et donneurs d'ordre. Alors, il permet d'identifier et évaluer le contexte global de votre organisme. Il permet d'établir quelles sont les parties intéressées liées à vos activités, et ce qu'elle attend de votre entreprise ou bien organisation. Il établit des processus tenant compte du contexte dans lequel votre organisme évolue, des risques et des opportunités. Il permet de donner la priorité au client. Et également, il permet de travailler de façon plus efficace. C'est-à-dire, tous vos processus seront alignés et compris par l'ensemble du personnel. Il pourrait être esgaré à un gain en productivité et en efficacité, donc en réduisant vos coûts intermédiaires. Alors, il permet d'identifier également et de répondre aux exigences légales et réglementaires applicables. Il permet d'enquérir de nouveaux marchés, car dans certains secteurs et pour certains clients, la conformité à ISO 9001 est un critère essentiel, bien sûr. Il permet, parmi les bénéfices de la certification ISO 9001, on peut trouver également l'identification et la gestion des risques associés à vos activités. Alors, on passera à quoi? À la mise en œuvre de la certification ISO 9001. Alors, chaque ISO, il se compose de huit étapes. La première, c'est la première étape, c'est l'étape d'analyse, l'analyse du contexte par l'application des analyses SWOT, avec l'intégration des enjeux, l'intégration des besoins et les attentes des patients intéressés. Alors, la première étape, c'est une étape d'analyse du contexte. La deuxième étape, c'est l'étape de détermination du processus par la cartographie et des fiches de processus. L'évaluation des risques et des opportunités. Donc, la première étape, c'est une étape de quoi? D'analyse. La deuxième étape, c'est une étape de détermination des processus, d'évaluation des risques. Et la troisième étape, c'est une étape de politique, objectif et indicateur. Donc, c'est une étape de planification, à l'aide d'un calaudrier, des systèmes qui permettra de condenser les grandes étapes qui font l'avis du système qualité, plan d'accent. Alors, la quatrième étape, c'est une étape de communication interne et externe, avec les espaces de communication, avec la sensibilisation des personnels, etc. Focus pilotage des processus. Allez, bien sûr, des informations documentées. Allez, par la création des espaces de communication, la sensibilisation des personnels, etc. Donc, on passera à la cinquième étape. C'est une étape de quoi? De processus propre en métier de votre entreprise. C'est une étape de ressources humaines. L'identification des compétences. L'évaluation des collaborateurs. Le plan de formation. Donc, c'est une étape d'identification des compétences. L'évaluation des collaborateurs avec des plans de formation. Et également, avec des processus, ou bien des processus propres, homicidies de votre entreprise, commerciales, achats, construction et développement. Donc, métrologie, moyen de mesure. La sixième étape, c'est une étape d'amélioration continue. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette étape d'amélioration continue? Ou bien, quel est l'objectif principal d'amélioration continue? C'est de la satisfaction client, le traitement des non-conformités. Ce sont deux points essentiels, ou bien deux objectifs essentiels d'amélioration continue. C'est de la satisfaction client. La satisfaction client est également le traitement des non-conformités. Et également l'identification des exigences légales et des autres exigences. La septième étape, c'est la préparation et le déroulement des audits internes. C'est l'étape des audits internes. Alors, il y a également du revue de direction par la préparation, l'animation et les comptes vendus. La troisième étape, c'est une étape d'audit de deux certifications. Est-ce que vous avez compris? La mise au même, c'est une certification ISO 9001. Elle se compose de quoi? Elle se compose de huit étapes. Donc, la première, c'est une étape d'analyse des processus. La deuxième étape, c'est une étape de détermination des processus, à l'aide des cartographies, des fiches de processus, afin d'évaluer les risques et les opportunités. La troisième étape, c'est une étape de planification, à l'aide d'un calendrier système qui permettra de cadencer des grandes étapes qui font la vie du système qualité, plan d'action. La quatrième étape, c'est une étape de communication interne et externe, avec la création des espaces de communication et la sensibilisation des personnels, et également au focus pilotage du processus. La cinquième étape, comme on l'a déjà dit, donc, il focus sur quoi? Sur le processus propre au métier de votre entreprise, commerciale, achat, conception et développement. Donc, cette étape, il permet d'identifier des compétences et d'évaluer les collaborateurs, bien sûr, plan de formation. La sixième étape, c'est une étape d'amélioration continue, afin d'atteindre les objectifs. Que sont les objectifs d'amélioration continue? Quels sont les objectifs d'amélioration continue? La satisfaction client. Très bien. Et également deux choses essentielles. La satisfaction client. Très bien. Et le traitement des non-conformités. Ce sont deux objectifs essentiels. Donc, la satisfaction client et le traitement des non-conformités, avec l'identification, bien sûr, des exigences légales et des autres exigences. Alors, la septième étape, c'est l'étape de préparation et le déroulement de quoi? Des audits internes, au sein de l'entreprise. Avec des revues de direction, la préparation, l'animation et le compte rendu. Et la huitième étape, c'est une étape d'audit, de certification. C'est la grande étape, bien sûr. Ou bien, c'est l'étape finale. Alors, on passera à l'ISO 45001. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va aborder comme l'ISO 9001. On va aborder quatre points essentiels. Qu'est-ce que la certification ISO 9001? ISO plutôt 45001. Le cahier de charge de l'ISO 45001. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par l'ISO 45001 version 2018? C'est une certification qui mettra en l'œuvre un système de gestion de la santé et de la sécurité du travail. Donc, l'ISO 45001 version 2018 est la nouvelle norme internationale du système de management de la santé et de la sécurité du travail. Il remplace l'OHSAS 18001 version 2009. Qu'est-ce que c'est que là? Donc, on va commencer par. Qu'est-ce que la certification ISO 45001? Alors, bénéficiant d'une reconnaissance internationale, la certification ISO 45001 est une norme définissant des exigences précises concernant quoi? Concernant la sécurité et la santé au travail. Alors, l'objectif de la certification ISO 45001 est donc de mettre en œuvre un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail. Comme on dit la SST, donc performant et permettant de réduire les risques d'accident dans toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, au prix à l'âge, une évaluation des dangers potentiels est effectuée afin d'identifier les vaccins à réaliser pour être en concordant avec le référentiel. A l'heure où les préoccupations concernant la sécurité au travail tendent à devenir de plus en plus importantes, la certification ISO 45001 constitue une véritable preuve de votre engagement à améliorer la santé et la sécurité de vos salariés. Donc, s'adressant à deux types d'organismes, la certification ISO 45001 constitue une assurance de maîtrise des risques qui permet, à terme d'amélioration de la réputation, la confiance des consommateurs, bien sûr, et de réduire les coûts. Quels sont les coûts? Les coûts de responsabilité civile liés aux interruptions d'accident et des interruptions d'activité. Alors, on estime qu'environ 4% du PIB, bien sûr, mondial est perdu dans le coût des accidents. Les décès sont également dans les maladies. Donc, la certification ISO 45001 est également compatible, comme on avait déjà dit, avec les certifications ISO 9001 et ISO 45001. De tant qu'il est aussi basé sur la structure de haut niveau, HLS, High Level Structure, il est ainsi plus efficace de mettre en place un système intégré d'ISO 9001 versant 2015, ISO 14001 versant 2015 et ISO 45001 versant 2018. Alors, on passera un cahier de charge dès le départ de la certification ISO 45001. Donc, il est applicable à toutes les organisations, indépendamment de leur taille, du produit et du service fourni et également du secteur d'activité. Et il repose sur quoi? Il repose sur l'amélioration continue des performances de maîtrise des risques maintenant. Est-ce que c'est clair? Donc, il repose sur l'amélioration continue des performances de maîtrise des risques pour la santé et la sécurité au travail par une démarche méthodique et structurée. Donc, il tient compte des principes généraux de prévention européenne et de la directive cadre de 1989. Donc, il est compatible avec les principes adoptés par l'Organisation Internationale du Travail. Il respecte également les réglementations nationales. Alors, on passe au bénéfice de la certification ISO 45001. En fait, la certification ISO 45001 favorise les relations internes, mais également avec les prestataires et donants d'ordre. Il permet de déterminer les dangers et les risques associés à vos activités. C'est la première étape ou bien le premier objectif. C'est de la détermination des dangers et des risques associés à vos activités. Une norme englobant tous les aspects de la santé et sécurité au travail. C'est une approche proactive de la promotion de la santé, bien sûr. Il permet d'élaborer des processus se rendant compte du contexte dans lequel votre entreprise évolue avec toi. Votre entreprise évolue des risques et des opportunités. Il permet de prendre en compte des expériences légales et les autres exigences. Ce sont des exigences réglementaires, bien sûr, de l'entreprise. Avec la sensibilisation de vos salariés ou bien des salariés aux dangers liés à la santé, à la sécurité, au travail. Avec la communication interne. La sensibilisation des personnels. La réduction des coûts directs et indirects. Avec, puisqu'on obtient moins d'arrêt du travail. La réduction des dommages, bien sûr, matériels. La réduction des pannes, des incidents, des accidents. Donc, l'amélioration du dialogue social. Qu'est-ce que ça veut dire par le dialogue social ? Grâce à des engagements politiques et objectifs de protection et de la santé et de la sécurité des équipes de travail. L'amélioration du dialogue social. Avec la sensibilisation du personnel, la communication. Donc, l'amélioration du dialogue social grâce à des engagements politiques et objectifs de protection et de la santé, de la santé et de la sécurité des équipes de travail. Démonstration de sécurité dans l'entreprise auprès de vos partenaires et clients pour améliorer votre réputation. La réputation de l'entreprise. Donc, là, on passe à la mise en oeuvre de la certification ISO 45001. Donc, ISO 45001. Il se compose, ou bien, afin d'atteindre cette certification, on veut passer, ou là, on va passer par huit étapes essentielles. Lesquelles ? La première étape, c'est une étape d'analyse, comme on a déjà dit. C'est comme l'ISO 9001. Donc, la première étape, c'est une étape d'analyse du contexte, avec l'analyse WOTS. L'intégration des enjeux, l'intégration des besoins, les attentes clients, les attentes des parties intéressées ou là, ou bien les attentes des parties prenantes. La deuxième étape, c'est une étape de détermination des procédures par la cartographie, les justes procédures, l'évaluation des risques et des opportunités, focus sur le document unique. La troisième étape, c'est une étape de planification à l'aide d'un calendrier système qui permettra de cadencer les grandes étapes qui font l'avis du système QSE avec des plans d'accent. Avec des plans d'accent, des plans de prévention pour la sécurité des entreprises extérieures intervenant sur votre site, ou bien sur votre entreprise. La quatrième étape, la quête, donc, c'est une étape de communication interne et externe. La communication interne et externe dans les espaces de communication, avec la sensibilisation. Donc, c'est une étape qu'il faut plus survoir sur le pilotage des processeuses. La cinquième étape, c'est une étape de processus propre au métier de votre entreprise, inscriptions, les sous-traitants, les fournisseurs, les clients. La sixième étape, c'est une étape d'amélioration continue avec les audits documentaires. La septième étape, c'est une étape de préparation et déroulement des audits internes. La septième étape, c'est toujours pour l'audit interne, la préparation et le déroulement des audits internes. Et la huitième étape, c'est pour quelle étape? Pour l'audit de certification. Donc, l'étape sept, pour la préparation et le déroulement des audits internes. Et la huitième étape, pour l'audit de certification. Alors, on passera à la norme 4.1. Très bien. Donc, qu'est-ce que la certification ISO 14001? Alors, l'ISO 14001, versant 2015, est la norme internationale concernant le management de l'environnement. Alors, la norme ISO 14001, est la norme de management de l'environnement. Il apporte des garanties en matière de maîtrise des impacts environnementaux dans l'entreprise. Il concerne quoi? Il concerne tous les impacts de l'entreprise, comme les déchets, le bruit, les gaz à effet de serre, l'énergie, ce sol, etc. Donc, être certifié ISO 14001, c'est apporter la preuve que l'on a mis en place d'une démarche d'amélioration continue en vue de réduire à court, moyen et à long terme, tous les impacts environnementaux de l'entreprise. Alors, une démarche ou bien une approche systématique du management environnemental doit fournir à la direction de l'organisme des informations lui permettant de réussir, très bien, de réussir sur le long terme à contribuer au développement durable, en protégeant l'environnement, bien sûr, par l'élimination ou l'atteignation des impacts environnementaux significatifs, limitant l'effet négatif potentiel de l'environnement sur l'organisme, remplaçant la performance environnementale, maîtrisant ou influençant la manière dont les produits et services de l'organisme sont conçus, donc conçus, fabriqués, distribués, consommés et éliminés en adaptant une perspective de type de vie. Alors, en réalisant, ou bien par la réalisation des bénéfices financiers, ou bien des bénéfices financiers et opérationnels, devons résulter de la mise en œuvre d'alternatives respectueuses de l'environnement. Et également, c'est une accroche systémique du management environnemental qui doit fournir à la direction de l'organisme, disons, des informations qu'on a déjà lises, lui permettant de finir sur le long terme, afin de privilier au développement durable, en communiquant des informations environnementales aux parties intéressées pertinentes. Une remarque, donc la certification ISO 14001 est compatible avec les certifications ISO 9001 et ISO 45001, d'autant qu'il est aussi basé sur la structure de haut niveau, High Level Structure. Donc, il est ainsi plus facile à mettre en place un système intégré qui peut intégrer les trois ISO. ISO 9001 version 2015, ISO 14001 version 2015 et ISO 45001 version 2018. Alors, pour en savoir plus, sur l'ISO 45001, on va suivre cette formation. Donc, le cahier de charge de départ de la certification ISO 14001. Alors, on passe au cahier de charge de départ de la certification ISO 14001. très bien, donc, il est applicable également à toutes les organisations indépendamment de leur taille, indépendamment de leurs produits, indépendamment de leurs services fournis, et également du secteur d'activité, comme les autres ISO. Donc, le cahier de charge de départ de la certification, il permet d'analyser du contexte de votre organisme, d'identifier des risques et des opportunités en matière d'environnement maintenant. Donc, il est également, il peut être d'identifier du périmètre à certifier, avec l'écoute des besoins, des attentes des clients et des parties intéressées en matière d'environnement. Il permet également de respecter les règlements de façon en vigueur. Alors, parmi les bénéfices de la certification ISO 14001, on peut trouver l'identification et l'évaluation de quoi, de contexte global de votre organisme. Il permet, par exemple, l'ISO 14001, il permet d'établir quels sont les parties intéressées liées à vos activités, et ce qu'il attend de votre entreprise aux organisations en termes de respect de l'environnement. Et également, il permet de prévenir les risques environnementaux grâce à un management global de l'entreprise. Il permet également d'identifier et répondre aux exigences légales et réglementaires applicables. Il permet également de diminuer les dépenses grâce à une économie d'énergie, par l'application des méthodes d'amélioration ou bien de minimisation de la consommation énergétique, d'optimisation des coûts, par exemple, d'électricité, de la minimisation des gaz à effet de serre, etc. Parmi les avantages concurrentiels, par la valorisation des engagements environnementaux, il permet également de conquérir des nouveaux marchés, car dans certains secteurs et pour certains clients, la conformité à l'ISO 14001 est un truc essentiel. Alors, on passe à la mise en mœuvre de la certification ISO 14001. Et ce qu'on pose également, ou bien, afin d'attendre cette certification, on va passer par combien d'étapes? Huit étapes. Huit étapes. Huit étapes. Donc, la première étape, c'est une étape d'analyse du contexte par l'application des méthodes SWOT, etc., etc., et l'intégration des enjeux, l'identification des besoins et des attentes des parties intéressées. La deuxième étape, c'est une étape d'identification des risques, des opportunités. C'est une étape d'identification des aspects environnementaux. L'identification des impacts environnementaux, c'est unificatif. La troisième étape, c'est une étape de définition de quoi? De la politique environnementale de l'entreprise. Par la définition des objectifs et des indicateurs environnementaux. Par la planification du système de management de l'environnement. Donc, c'est une étape de définition de la politique environnementale, définition des objectifs et des indicateurs environnementaux, et également, comme les autres ISO, c'est une étape de planification. Planification des systèmes de management de l'environnement, cette fois-ci. La quatrième étape, c'est une étape d'identification des processus environnementaux, identification des informations documentées nécessaires, et la sensibilisation à la norme ISO 14000 version 2015. La cinquième étape, c'est une étape d'identification des ressources, que sont les ressources humaines, infrastructures et des ressources matériels. La vécu, c'est les moyens de mesure, et c'est une étape de communication interne et externe. Externe, avec la communication externe, est également la sensibilisation. Donc, la sixième étape, c'est une étape de mise en place d'un programme d'accent et le déployement des situations d'urgence. La septième étape, c'est une étape d'audit interne et de revue de direction. La dernière étape, c'est une étape d'audit d'une certification. Est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup. D'accord. Donc, on va passer à la correction de l'examen. Est-ce que c'est clair? Pour le résumé. Oui, c'est bien clair. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Donc, on va commencer par la résolution. Ils sont des QCM de 60 questions-réponses. Alors, on va commencer par la première question. Alors, qu'est-ce que la norme ISO 9001? Est-ce que c'est une norme internationale visant à certifier la démarche qualité d'un organisme? Est-ce que c'est une norme internationale visant à certifier la qualité des produits? Est-ce que c'est une norme internationale comportant des procédures type que l'organisme doit durer? La première réponse, ou bien la deuxième réponse, ou bien la troisième réponse? En fait, l'ISON H1, c'est la réponse A. Très bien. Parce que la norme, l'ISON H1 1, il est publié, bien sûr, par le sous-comité 2, du comité technique, 161 de l'ISON. Donc, cette norme définit des exigences pour la mise en place d'un système. De quoi? D'un système de management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer en performance la satisfaction de leurs clients et fournir des produits et services conformes? Est-ce que c'est clair? Donc, la réponse correcte, c'est la première réponse. Donc, ISO 9001, c'est une norme internationale visant à quoi? Visant à certifier la démarche globale, la démarche qualité d'un organisme. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, on passe à la deuxième question. Qu'est-ce que l'écoute client? C'est la mise en place d'une procédure de traitement des réclamations clients, c'est l'analyse des attentes des clients et la surveillance de leur satisfaction ou bien c'est l'application du principe le client est roi. La réponse B. La réponse B. L'analyse des attentes des clients et la surveillance de leur satisfaction. Très, très bien. Donc, l'écoute client est le processus qui consiste à recueillir et à analyser tout ce que les clients quoi? a dit, voilà, j'en t'ai dit par rapport à une entreprise, une marque ou un produit. Donc, il aide à déterminer les éventuels écarts qu'il existe entre leurs attentes et les expériences réellement vécues. C'est ce qu'on a dit. Donc, c'est quoi? Ou bien, qu'est-ce que l'écoute client? C'est l'analyse des attentes des clients et la satisfaction. Ou bien, c'est la surveillance de leur satisfaction. Ce n'est pas une application du principe le client est roi. Donc, c'est l'analyse des attentes des clients et la surveillance de leur satisfaction. Alors, on passe à la troisième question. Qu'est-ce que l'engagement de la direction? L'engagement de la direction. Ou bien, que signifie l'engagement de la direction? Ce n'est pas un document appreuvé par la direction. Un document, c'est un document qui est vraiment standard. Mais, un engagement de la direction, ce sont des actes concrets. C'est un contrat. Est-ce que c'est clair? Donc, ce sont des actes concrets de la direction démontrant son application de la démarche. Donc, les objectifs qualités sont obligatoires et sont tous forcément mesurables. Alors, on passe à la question 11. Le représentant de la direction est un membre de l'encadrement ou bien obligatoirement du directeur de l'entreprise ou bien un employé à plein temps. C'est la question, B. Un membre de l'encadrement. Très bien. Ou bien qui pilote la revue de direction? La revue. Ce sont deux questions sans l'erreur. Soit qui pilote la revue de direction ou bien le représentant de la direction. Ou bien de la revue de direction. Qui pilote la revue de direction? Alors, qui pilote au sein de l'entreprise? C'est un membre de l'entreprise ou bien de l'encadrement au sein de l'entreprise. Mais, je comprends ça. C'est un participant animateur à l'entreprise ou bien de l'entreprise On parle de l'intelligence sur le terrain. Très bien. Donc, c'est un participant de l'entreprise soit un animateur, un responsable PHSE ou bien la direction, les pilotes de processus, le comité de direction, animateur HSE ou bien responsable PHSE ou bien un responsable qualité ou bien les pilotes de processus, le comité de direction. Donc, qui pilote la revue de direction? Des animateurs des responsables ou bien un nombre de l'encadrement. Alors, on passe à la question 12. La formation initiale au continu du personnel est obligatoire et elle a une incidence sur la qualité de produit et obligatoire n'est pas l'objet de l'enregistrement. Quelle est la bonne réponse? La formation initiale au continu, les personnes-là? Donc, c'est toujours obligatoire ou bien? C'est toujours obligatoire ou bien? C'est bien. c'est en train de l'enregistrement sur la tête de produit. Très. Et maintenant, juste une petite question. Quelle est la différence entre la formation initiale et la formation continue? c'est hors de la tête l'initial est le continu non ce n'est pas ce ne sont pas les mêmes ce ne sont pas les mêmes l'initial est plutôt destiné aux jeunes c'est indiqué que la formation continue s'adresse au quel genre de personne s'adresse aux salariés qui demandent d'emploi d'entrepreneurs ou des gens qui développent par exemple développer un savoir-faire donc c'est la différence entre les deux donc la formation initiale est plutôt destinée aux jeunes tandis que la formation continue et s'adresse aux salariés demandeurs d'emploi, les entrepreneurs ou bien des gens diplômés alors on passe à la question 13 un ensemble de procédures écrites est absolument obligatoire la conception des produits pour la réalisation d'un produit ou bien pour mesurer la satisfaction du client normalement soit pour la conception soit pour la réalisation d'un produit ou bien pour mesurer la satisfaction du client pour la réalisation d'un produit très bonne réponse parce qu'une procédure dans le domaine de l'entreprise une des affaires s'agit d'une manière spécifique d'effectuer un ensemble de tâches un ensemble de tâches afin d'obtenir un produit fini alors un ensemble de procédures ou bien de procédures écrites est absolument obligatoires pour la réalisation d'un produit pour la réalisation d'un produit alors on passe à la question 14 donc l'amélioration du système de management de la qualité iso-étable une exigence de la norme ou bien inutile une exigence de la norme voilà parce que l'objectif de l'iso c'est de l'amélioration continue l'amélioration continue afin de satisfaire la satisfaction des clients afin de faire le traitement de la conformité donc l'amélioration du système de management de la qualité est une exigence de la norme parce que l'amélioration qui est aussi nommée amélioration continue soit on peut dire l'amélioration ou bien l'amélioration continue est un des sept principes de management de la qualité en fait le terme principe de management de la qualité renvoie à la notion de règles de théories ou de convictions fondamentales qui a une influence majeure sur la manière de mettre en oeuvre une démarche qualité donc l'amélioration du système de management de la qualité est une exigence de la norme B c'est la bonne réponse alors on passe à la question 15 les enquêtes clients sont un outil de mission de la protection une exigence de la norme qui sont décrites dans une procédure obligatoire qui est la bonne réponse la réponse A ou bien B ou bien C très bonne réponse donc les enquêtes clients sont exactement sont un outil de mesure de la satisfaction c'est un outil parce que l'objectif est l'intérêt majeur de l'envoi de questionnaires de satisfaction et de laisser l'appareil à vos clients donc les enquêtes clients sont un outil de mesure de la satisfaction c'est juste un outil ou bien un moyen de mesure de la satisfaction alors on passe à la question c'est les auditeurs internes sont lesquels les auditeurs internes leur formation n'est pas obligatoire doivent obligatoirement être indépendants de la qualité ou bien font obligatoirement partie de l'encadrement alors les auditeurs internes n'est pas bien entendu qu'est-ce que vous allez je pense d'être doit procuratoire d'être indépendant d'activité audite voilà puisque l'audite interne c'est un membre indépendant d'activité audite afin d'assurer le compte donc c'est la réponse je pense qu'est-ce que vous pensez pour les autres qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette question donc les auditeurs interne le responsable de l'entreprise à la politique qu'on ne fait pas ces bons cadres mais les auditeurs internes ils doivent être indépendamment de l'activité audite comme ça qu'il va sur le compte d'interne très très bien donc les auditeurs internes doivent obligatoirement être indépendants de l'activité audite est-ce que c'est clair pour les autres ce n'est pas clair ok parce que le rôle qu'il est le rôle de l'auditeur interne il consiste à faire quoi l'auditeur interne très bien donc le rôle de l'auditeur interne consiste à vérifier l'exactitude des informations organisationnelles ou financières fournies aux dirigeants de l'entreprise grâce à quoi ? grâce à l'audite donc ils pourront définir de nouveaux objectifs ou adopter de nouvelles méthodes de travail donc ainsi la responsabilité de l'auditeur interne est traditionnellement limitée au contrôle de quoi ? au contrôle et à la réglementation donc pourtant pourtant ces dernières années cette responsabilité a évolué afin de répondre aux nouveaux besoins des entreprises donc ces dernières attentes de l'auditeur apportent une valeur ajoutée à sa liste en proposant en proposant des conseils en anticipant les risques et en comprenant les enjeux stratégiques qui s'imposent à elles est-ce que c'est clair ? oui donc le rôle de l'auditeur interne consiste à vérifier l'exactitude des informations organisationnelles ou financières fournies aux dirigeants de l'entreprise alors que les auditeurs internes doivent obligatoirement être indépendants de l'activité auditeuse il ne fait pas partie de l'encadrement les personnes externes donc ils doivent obligatoirement être indépendants de l'activité auditeuse alors on passe à la question 17 c'est une c'est une non-conformité a été corrigée lors de l'élaboration d'un produit alors le client doit être informé il n'est pas nécessaire de conserver les enregistrements du traitement de la non-conformité il est nécessaire de conserver les enregistrements du traitement de la non-conformité quelle est la bonne réponse ? c'est la réponse C très bien alors quels sont les différents types de non-conformité quels sont les types de non-conformité les types il y a deux types il y a deux grands types la non-conformité majeure et la non-conformité mineure donc il existe donc il existe deux types de non-conformité que l'on distingue lors d'un audit de certification ISO la non-conformité majeure et la non-conformité mineure donc la différence réside dans le nombre de mesures correctives que vous devez mettre en place pour remettre votre organisation en conformité donc quel que soit le type de non-conformité gardez toujours à l'esprit que la non-conformité doit être traitée immédiatement les non-conformités mineures doivent devenir des non-conformités majeures donc pas les yeux sur un problème qualité de mineure parce que ça pose un problème donc un moyen efficace de déterminer c'est une non-conformité émineure ou majeure et d'examiner donc sa fréquence sa détection son impact qu'est-ce que ça veut dire par sa fréquence donc l'objectif sera-t-il souvent répété donc la fréquence de répétition du problème ou bien de la non-conformité sa détection donc le système détecte qui le problème attend ou bien après le passage de deux heures ou bien de trois ans donc son impact que seront les conséquences si le problème n'est pas corrigé ce sont des moyens ou bien un moyen efficace de déterminer c'est une non-conformité majeure ou bien mineure donc sa fréquence sa détermination et son impact il y a trois moyens donc le problème sera-t-il souvent répété c'est la fréquence donc le problème ou bien le système détecte-t-il le problème attend et quelles sont les conséquences si le problème n'est pas corrigé donc son impact c'est trois moyens alors non-conformité mineure une non-conformité mineure est une non-conformité qui se prouve produite rarement parce que c'est une non-conformité mais mineure donc est une non-conformité qui se produit rarement qui est détectée sans difficulté et qui n'a pas d'impact direct sur vos clients donc voici quelques exemples de non-conformité mineure soit par exemple on a un seul document manquant ou bien toutes les situations non-autorisées d'un document ou bien le lancement d'un bon de commande sans approbation préalable ou bien l'utilisation d'un outil après sa date d'étalonnage ou bien d'étalonnage est-ce que c'est clair ? ce sont des exemples de non-conformité mineure qui se produit rarement qui est détectée sans difficulté et qui n'a pas un impact direct sur vos clients comme on a par exemple un seul document avant qu'on a signé si nous avons par exemple toutes modifications non autorisées d'un document ou bien le lancement d'un bon de commande sans approbation préalable ou bien l'utilisation d'un outil après sa date d'étalonnage ce sont des exemples de non-conformité mineure alors on passe à la non-conformité majeure alors une non-conformité majeure est une non-conformité qui se répète est-ce que c'est clair ? qui se répète mais la non-conformité mineure est une non-conformité qui se produit rarement mais par contre la non-conformité majeure est une non-conformité qui se répète qui est difficile à détecter et dont l'impact sur vos clients est négatif elle n'est pas corrigée bien sûr donc je veux donc quelques exemples de non-conformité majeure par exemple si on a plusieurs documents manquant et non-signés c'est un grave c'est un problème si on a par exemple des modifications non autorisées de documents si on a par exemple la violence en fréquente des exigences si on a l'occurrence de problèmes ayant un effet négatif sur les processus ou les opérations alors la question qui se pose maintenant comment gérer les non-conformités alors comment gérer les non-conformités c'est une question qui se répète par la mise en place d'inconvention correctif très bien au total au total il y a 5 étapes l'analyse de la non-conformité peut-être voilà et bien on a la première étape c'est laquelle c'est une étape de détection la première étape de détection que tu offres la non-conformité la première étape de votre procédure de gestion des non-conformités et la mise en oeuvre des moyens visant à identifier à comprendre leur cause c'est une étape de détection la deuxième étape c'est une étape de quoi ? de traitement de traitement la troisième étape c'est une étape d'analyse la première étape détecter traiter analyser est également on peut faire le suivi et la dernière étape c'est capitaliser donc il y a 5 étapes 5 5 étapes la première détecter la deuxième étape vous pouvez noter ces étapes c'est comment gérer les non-conformités il y a toujours 5 étapes c'est la première étape détecter traiter la deuxième étape c'est traiter la troisième étape analyser la quatrième étape faire le suivi et la dernière étape c'est capitaliser alors qu'est-ce que ça veut dire par détecter c'est la première étape c'est la première étape de votre protégure de gestion des non-conformités et la mise en oeuvre des moyens visant à faire croire à identifier ou bien à détecter la première étape c'est une étape de détection c'est détecter donc visant à détecter à identifier et à comprendre leurs causes est-ce que c'est clair la deuxième étape c'est traiter c'est une étape de traitement c'est après une étape d'analyse donc la deuxième étape c'est l'étape de quoi ? c'est la non-conformité exactement elle est deux fois donc une fois qu'une non-conformité a été détectée et lorsqu'on a terminé exactement et lorsqu'on a terminé la première étape d'identification ou bien une fois qu'une non-conformité a été détectée elle doit être traité de manière a priori ou bien d'une manière appropriée donc elle fait alors l'objet de mesures correctives ou de mesures préventives donc en fonction de la nature de la non-conformité et la troisième étape c'est une étape c'est une étape c'est une étape une analyse c'est une étape d'analyse alors une question comment faire une analyse des causes de non-conformité comment faire une analyse des causes de non-conformité tu en as par exemple une non-conformité alors comment faire une analyse des causes analyse des causes de non-conformité L'analyse des causes d'une non-conformité va répondre à la question, quelle question ? Qu'est-ce qui est à l'origine de la non-conformité ? Qu'est-ce qui est à l'origine de la non-conformité ? Afin de déterminer ou bien d'analyser des causes, des causes d'une non-conformité. Parce que la question c'est quoi ? C'est comment faire une analyse des causes d'une non-conformité. Donc l'analyse des causes d'une non-conformité doit répondre à la question, qu'est-ce qui est à l'origine de la non-conformité ? Qu'est-ce qui est à l'origine de la non-conformité ? Ou bien la machine, ou bien l'opérateur, ou bien quel moyen ? Donc le rapport de non-conformité, aux fiches de non-conformité, est établi pour approfondir le traitement du problème. Est-ce que c'est clair ? Le traitement du problème, donc l'objectif principal de ce rapport, est de décrire l'anomalie de manière claire, concise et logique en indiquant quoi ? Sa nature, les personnes impliquées, l'étape du processus au cours duquel il est survenu, est l'heure et l'emplacement. L'emplacement, j'insiste sur ça. Donc, sa nature, les personnes impliquées, les étapes du processus au cours duquel il est survenu, l'heure et l'emplacement. Donc l'objectif principal de ce rapport est de décrire l'anomalie, l'anomalie de manière claire, concise et logique en indiquant sa nature, les personnes impliquées, l'étape du processus au cours duquel il est survenu, est également l'heure et l'emplacement. Alors, cela aide le service de management de la qualité ou la direction de l'entraide de l'entreprise, bien sûr, à réagir et à mettre en œuvre les changements appropriés. Donc, une fois que nous avons pleinement identifié la cause profonde de la non-conformité, vous pouvez mettre en œuvre l'action corrective qui aura une portée sur le long terme avec l'application des méthodes, comme vous avez déjà dit. Donc, vous pouvez mettre maintenant, mettre en œuvre l'action corrective qui aura une portée sur le long terme. Alors, comme pour l'action corrective immédiate, vous attribuez les responsables de l'exécution, les délais, les méthodologies utilisées et les preuves démontrables. Alors, maintenant, on passe à l'étape 4. Laquelle ? On a passé par la première étape. L'étape de détection. Traitement. Très bien. Très, très bien. La quatrième étape ? Check. Construire. Faire le suivi. Exactement. Faire le suivi. Donc, une fois mis en place, les actions correctives doivent être suivies afin de valider l'efficacité de la démarche. Donc, un suivi minutieux de toute la chaîne de production peut être organisé afin de s'assurer que la non-conformité ne se reproduise pas. Est-ce que c'est que là ? Donc, faire le suivi. Un suivi minutieux de toute la chaîne de production peut être organisé afin de s'assurer que la non-conformité ne se reproduise pas. La non-conformité ne se reproduise pas. Et la dernière étape, c'est une étape de quoi ? C'est de contrôler l'efficacité de ce domaine de traitement. Très bien. Donc, capitaliser. Capitaliser. Il est de faire le suivi et en créer finalement capitaliser. C'est-à-dire qu'il s'agit finalement de capitaliser sur l'expérience acquise pour assurer la prévention des non-conformités similaires. Donc, les documents du système de management de la qualité sont revus, modifiés, le cas échéant, en tenant compte des anomalies identifiées et corriger bien sûr. Il liste non seulement la non-conformité et la détermination de ces causes, mais aussi les solutions à apporter pour éviter qu'ils ne se reproduisent pas. Qu'est-ce que c'est que là ? Donc, ainsi, la documentation est rendue accessible et les instructions de travail sont toujours à jour pour réunir les meilleures chances de prévenir les risques de non-conformité. Alors, s'équiper des bons outils pour gérer et tracer les non-conformités. S'il existe divers outils au service de la qualité, il vous revient d'opter pour ceux qui s'adopteront aux spécificités de votre secteur, aux exigences régulémentaires du registre. Donc, certains critères vont orienter votre choix. Pourquoi ? Comme la taille de votre organisation, comme ses activités, comme ses processus, comme ses objectifs, son environnement direct, etc. Donc, en plus de la fiche de non-conformité, sur quoi ? Donc, vous pouvez vous appuyer sur d'autres supports et méthodes pour gérer et prévenir les anomalies. Est-ce que c'est clair pour cette question ? Alors, on revient à notre question, c'est la question 17. Donc, si une non-conformité a été corrigée lors de l'élaboration d'un produit, il est nécessaire de conserver les enregistrements. Est-ce que c'est clair ? Oui. Donc, il est nécessaire de conserver les enregistrements du traitement de la con-conformité. Alors, on passe à la question 18. La norme demande une procédure documentée concernant quoi ? Concernant les actions préventives et les actions correctives, ou bien concernant l'identification et la traçabilité, ou bien concernant les achats. La norme demande une procédure documentée concernant. Procédure documentant concernant. Je pense... Je te dis donc, madame, les actions préventives et les actions correctives. Exactement. Les actions préventives ? Pour éviter la lécturose de...